Dans le dernier épisode, nous avions construit cette magnifique statue de villageois accompagnée de son temple qui nous permettent de pouvoir échanger des livres enchantés avec les villageois Et il va enfin être temps de les mettre à contribution en me confectionnant la meilleure armure du jeu Les objectifs du jour seront simples Aller récupérer un maximum de netherite pour pouvoir me confectionner tout mon stuff en netherite Mettre les meilleurs enchantements sur tous mes équipements Et enfin pour terminer, aller chercher les templates pour pouvoir avoir l'armure la plus stylée possible Et ouais effectivement, on ne néglige pas le flow ici Mais qui vous a sonné vous avec vos lunettes à deux balles là ? Vos gros sourcils là, vous pensez que vous avez votre mot à dire ? C'est grâce à moi que vous êtes ici sans moi, vous ne serez rien, vous ne serez que des sous-merdes Vous ne méritez que la mort, il n'y a que mes abonnés qui m'empêchent de vous tuer si vous le saviez Sur ce, n'oubliez surtout pas de lâcher un like et de vous abonner Et moi je vous souhaite un bon visionnage Bon déjà première étape, ça va être le full stuff en netherite Et pour ce faire, il va me falloir énormément de TNT pour aller en chercher C'est pour cela que je me suis rendu un petit peu AFK dans ma ferme Et normalement je devais avoir... Oh regardez-moi ça Regardez-moi ça, c'est magnifique Et normalement grâce à ça, je devrais avoir énormément de gunpowder Comme vous pouvez le voir, j'ai 10 stacks Ce qui me permettra donc de pouvoir me confectionner 2 stacks de TNT Mais pour avoir de la TNT, il va me falloir pas mal de sable Que je n'ai pas malheureusement Et précisément 8 stacks de sable Est-ce que c'est bon pour vous ? Bon, partons à la recherche de sable, c'est parti Bon bah écoutez, il ne me reste plus qu'à trouver un endroit avec du sable dorénavant Parce que ce n'est pas ces petites baies à 2 balles qui me permettront de pouvoir récupérer 8 stacks Et je crois que nous avons enfin trouvé l'endroit parfait Ce n'était pas si loin que ça de ma base finalement C'est parti, je sors la foreuse et on part sur un petit peu de farm Bon voilà, là je pense que nous sommes pas mal Bon je sais pas combien de netherite je vais pouvoir récupérer avec seulement 2 stacks de TNT Mais bon, il va falloir faire avec Il est donc temps de se rendre dans le nether Et de partir à la recherche de la netherite Et le moins qu'on puisse dire C'est que ça va péter Et bah on dirait qu'il n'a pas fallu attendre longtemps pour trouver nos premiers lingots de netherite Oh mon dieu, un filon de 3 ! Incroyable, j'ai même pas besoin de tout faire péter pour trouver de la netherite Après une bonne grosse séance de farming de netherite Et 2 stacks de TNT entièrement consommés J'ai pu récupérer au total 10 morceaux d'ancien débris C'est pas beaucoup hein, pas vrai ? Bon avec 10 morceaux d'ancien débris Je vais pouvoir me faire seulement 2 lingots je crois Ce qui me permettra de pouvoir transformer donc 2 pièces d'armure Au total dans l'idéal il me faudrait 36 lingots de netherite Pour pouvoir transformer tous mes outils en diamants Bon bah la dernière solution pour aller farmer un maximum de netherite J'ai bien l'impression que ça va être de creuser manuellement D'ailleurs regardez-moi ça les gars J'ai une armée de golems dans le nether qui est en train de se... Oh mon dieu, oh mon dieu il se fait soulever par 4 golems Oh c'était terrible Oh l'armée de cochons, l'armée de cochons qui vient à la rescousse Oh les gars on est en train d'assister à quelque chose de très très grand C'est incroyable nous assistons à une guerre phénoménale les amis Qui va l'emporter les cochons ou les golems Pour l'instant les golems sont en train de passer un sale quart d'heure Attention il reste plus que 2 golems contre un seul cochon Et les golems l'ont emporté Ils vont protéger les leurres jusqu'à la fin de leur jour Attention mais les golems sont très très coriaces Regardez un peu cette montagne d'XP les gars Attendez je vais tout récupérer On va se mettre bien Je vais absolument tout récupérer Bon cessons de perdre notre temps avec ces golems totalement fous Assoiffés de sang Regardez moi ça Oh mon dieu c'est terrible C'est terrible les pauvres Les pauvres cochons Moi en attendant Il va falloir que j'aille miner bien comme il faut En espérant trouver un maximum de netherite Ce qui risque de prendre une éternité Oh attendez Ah bah y'en a un juste là Y'en a un juste là Bon écoutez C'est pas parce que je viens d'en trouver un en 2 secondes Que ça va pas me prendre d'une éternité à en récupérer On se retrouve un petit peu plus tard Une fois que j'aurai assez de netherite Je ne sais pas quand mais à tout à l'heure Qu'a donc donné cette séance de farming de netherite Et 17 C'est long à la pioche les gars En plus j'ai vraiment pas de chance quoi Je trouve vraiment aucun lingot J'en ai trouvé que 7 depuis tout à l'heure Alors que j'en ai trouvé 10 avec des TNT Bon je pense que je vais retourner ma FK un petit peu avec les TNT Histoire de récupérer peut-être un stack ou deux Et je vais retourner farmer comme ça C'est quand même bien plus rapide Je suis à la moitié Du coup j'en ai fait 17 Il me reste 19 au maximum Mais je pense qu'on va peut-être descendre à 16 On verra bien Bref Je vais rester à FK encore quelques temps Et on se retrouve Une fois que j'aurai vraiment assez de netherite Parce que là j'en ai marre de faire des coupures Ok rough Bon comme vous pouvez le voir dans mon inventaire J'ai récupéré 34 anciens débris au total Ouais j'avais dit 36 Mais finalement c'était tellement long à récupérer J'en peux plus les gars j'en peux plus C'est la 40ème fois que je répare ma pioche C'est terrible Je n'en peux plus Et d'ailleurs j'ai même cassé mon autre pioche Mais bon c'est pas grave Maintenant que nous avons tous nos anciens débris On va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses Et dans un premier temps Il va falloir déjà transformer toute mon armure Et pour ce faire il va falloir me faire des lingots de netherite Et il me semble que pour cela Il va me falloir des lingots d'or Voilà parfait Alors si je me trompe pas Ça doit être quelque chose comme ça Ok parfait Qu'est-ce que c'est chiant de se faire le stuff ultime les gars C'est pour ça que je déteste faire ça Moi je préfère faire des builds les amis Au moins comme ça j'ai juste à farmer Faire mes builds Et j'ai pas de problème vous voyez Mais pour faire ces builds de la mort Je suis obligé d'avoir des équipements complètement cheatés Et j'en ai marre Voilà j'en ai marre C'est trop chiant Bon maintenant normalement Si je mets ma pioche avec un lingot de netherite Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas les amis ? Dites moi je suis pas au courant Ne me dites pas qu'il faut une template les gars Pitié Pitié Bon je suis parti en créatif Et comme vous pouvez le voir Effectivement Il faut des templates du nether Pour pouvoir améliorer les équipements Et je sais pas du tout comment ça se récupère Non Les gars par pitié Me dites pas que je vais devoir aller dans un bastion Pour récupérer ça Oh non j'ai peur Ça y est Je suis finito les amis Cet épisode marquera sûrement la fin de cette aventure Je risque de mourir Il va falloir que j'aille dans un bastion Pour récupérer cette template de la mort Oh non Bon vous savez quoi Je vais ranger mon inventaire Je vais me préparer totalement Et on se retrouve pour aller affronter le bastion Ok les gars C'est le moment d'enfin se rendre dans le nether Ça se voit que j'ai peur Non ça se voit pas Evidemment que ça se voit pas Je suis le grand B21 Et en plus regardez moi ça Je crois qu'il y a un bastion Ouais voilà Bah juste à côté du portail Nous sommes servis j'ai envie de dire Objectif du coup Récupérer la template Qui nous permettra de pouvoir Upgrader tous nos équipements Les amis je sais pas trop Comment on va s'en sortir à vrai dire J'ai un petit peu peur C'est gigantesque Bon on va essayer de s'introduire Ça pue là Je sais pas pourquoi ça sent pas Oh mon dieu Oh mon dieu Qu'est-ce que vous avez vu Oh mon dieu Oh oh là là Oh lui il a l'air Il a l'air surpuissant lui Ils ont l'air surpuissant Regardez moi ça Ils ont une armure complètement dorée Vous allez mourir Attendez je rêve où les coffres Ils sont déjà là Crying Obsidian Une pioche qui pue la merde Ok alors attendez Il y a un deuxième coffre On va simplement creuser Dans la direction du coffre Oh là 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 Ça dit rien qui va et tout ça Hop On va creuser Normalement le coffre Il se trouve juste ici Ok Des bannières Gilded Blackstone C'est quoi ça Un bloc d'or Ok une épée Bon malheureusement Ok les trucs sont toujours pas ici Oh mon dieu j'ai peur J'ai très très peur les amis Je oh Ok il y a deux blocs d'or là-bas Ça continue par là En fait je sais absolument pas Où se trouve Le double coffre Des cochons assoiffés de sang Me saute dessus par dizaines Je pense que je suis voué A une mort certaine Si cela arrive Je pense qu'il va falloir Descendre un petit peu plus On avance petit à petit J'ai l'impression Que j'arrive à la bonne hauteur Au point sans Il y a toujours pas de pigmen Assoiffés de sang On a l'air d'être Plutôt tranquille Ok attendez On va descendre tout doucement Tout douloulou Ok il y a l'air d'avoir personne Ces escaliers Me donnent vraiment pas envie De descendre les gars Si vous saviez à quel point Je donnerais tout Pour ne pas être là-dedans Ok ici c'est safe Ok Bon j'ai l'impression Que maintenant il va vraiment Falloir s'aventurer Dans le gros du donjon Oh mon dieu Non Ok on va récupérer Les blocs d'or En espérant ne pas trop Les énerver Oh mon dieu Ça a l'air gigantesque Oh c'est géant Les amis Oh mon dieu C'est quoi cette forteresse Oh la la Me dites pas qu'il faut Que je descende tout en bas Oh non Oh non Ok attendez Je vais simplement Récupérer ça Et ouais je crois bien Qu'il va falloir descendre Les amis Faut que j'essaye de repérer Les coffres Mais je sais pas du tout Où ils sont J'ai aucune idée D'où sont les coffres Il faudrait les trouver Pour essayer de les atteindre Oh mon dieu Oh mon dieu Vous l'avez vu Vous l'avez vu Moi je l'ai vu Lui j'ai l'impression Qu'il m'a pas vu par contre Je ne sais pour quelle raison Attendez il était juste là Regardez il est là Il est là ce porc Meurs Meurs Oh ils ont trop de vie Il faut combien de flèches Trois flèches Ok On va essayer de les shooter Un petit peu tous Pour essayer d'en tuer Le maximum Ok j'en ai eu un J'en ai eu deux Ok on peut commencer A descendre je pense Je pense qu'on peut Commencer à descendre Petit à Oh oh un coffre Juste ici Ok 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 j'ai l'impression Qu'on est au bon endroit On commence à descendre Vers la bonne direction Un disque Ok Une arbalète Oh regardez moi ça Il y en a un Il est complètement full or Il faut le tuer Hop C'est eux là Ceux avec des armures Complètement folles C'est eux que j'arrive pas à one shot On continue tout doucement Tout doux le loup C'est la première fois les gars Que je m'aventure aussi loin dans un bastion Je vous jure je l'avais jamais fait auparavant C'est la première fois Et si vous saviez à quel point je me pisse dessus Heureusement que Oh mon dieu je crois que Je crois que le coffre ultime est là Je crois que le coffre ultime est là Bon ça m'étonne pas à vrai dire Le coffre il est complètement au milieu de tout le danger du monde Il est au milieu d'un lac de lave Comment l'atteindre Oh il y a énormément de blocs d'or en plus Ah oui d'accord Ah oui d'accord Bon il va falloir des Oh mon dieu Oh attendez lui il me fait peur lui J'ai l'impression qu'il va pouvoir monter par je ne sais quelle magie Attendez il est où Oh il est là Meurs Mr. Porc Mourez bande de fous Ok j'en ai eu un Attendez au pire j'ai des élytras non Attendez est-ce qu'au pire des cas Je ferais pas un rush de l'espace Euh attendez hop Je vais juste monter 2-3 blocs Au moins comme ça Si je me fais rusher par un pigman Il ne pourra pas m'atteindre Euh attendez Du coup je disais Est-ce que je pourrais pas taper un énorme rush Avec mes élytras Pour aller chercher directement le coffre Ça m'a l'air d'être une bonne solution à vrai dire Mais après je serais peut-être un peu trop vulnérable Attendez on va sauter là-dessus Oh mon dieu le saut de la foi complètement fou Oh mon dieu regardez Mourez Meurs Je suis complètement effrayé les amis Ok le petit bébé il meurt Toi tu meurs Et toi tu meurs Il faudrait que j'arrive à descendre peut-être Oh non lui hop Toi ça dégage Je suis un peu près en train de tout nettoyer là J'ai l'impression je m'en sors plutôt pas mal Ok let's go Ok j'ai réussi à descendre J'ai réussi à descendre Mais malheureusement il reste quelques pigmen Totalement cheaté regardez-moi ça Oh regardez-moi ça Il faut les tuer tous autant qu'ils sont Là-bas il faut tuer le petit gang Meurs Pitié Ok j'ai l'impression que je peux descendre Malheureusement je pense que si j'atteins le coffre Ils vont tous se ruer sur moi Il y a combien de coffres ? Il y en a deux ok Il y a l'air d'avoir deux coffres au total En plus regardez-moi ça Il y a des dizaines de slime qui spawnent Attendez si je Si je prends mes élytras Est-ce que je pourrais m'envoler ? Non même pas il y a un plafond Je sais pas si je vais récupérer tous les blocs Ah si en plus j'en ai besoin des blocs d'or les amis J'ai besoin des blocs d'or pour pouvoir me confectionner mes lingots de netherite Aïe Il va falloir être très très rapide Il va falloir être très 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 rapide Hop Ok Je suis sur les blocs d'or Mais c'est un spawner de quoi ça ? Ah c'est un spawner de magma cream Ok On va commencer à récupérer tout doucement les blocs d'or Tout douloulou Ok j'ai la netherite Ok j'ai tout j'ai tout On prend tout On prend tout On prend tout J'ai même de la netherite Ok j'ai tout Non Ok J'ai tout récupéré J'ai tout récupéré J'ai tout récupéré J'ai absolument tout récupéré Attendez qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai deux nethersmithing templates Et je pense qu'on est pas mal On va pouvoir rentrer à la base les amis Je crois que notre mission est enfin accomplie Et ça c'est du bon travail On ne se sera même pas sali Hop On aura réussi à survivre Enfin bon Après maintenant il va falloir que je sorte de cette forteresse Et ça ça va être une autre mince affaire En sachant que je n'ai plus de blocs Ok si j'ai encore quelques blocs Par contre elle était où la sortie ? Elle était là Ok La sortie est juste là les amis Je m'en vais Au revoir Au revoir monde cruel Bande de fous Ok Mes élitras Hop Et on se tire de là Dans les bastions Réussis Ah Home sweet home Winter is coming Ça fait du bien de rentrer à la base les gars Si vous saviez à quel point je suis heureux d'être là Je suis heureux d'être en vie Et ça c'est une excellente nouvelle Bon maintenant on va enfin pouvoir passer à la suite Et la suite comme je vous l'ai dit Ça va être de transformer tous mes équipements En équipements en esurite Déjà je vais faire cuire up ces deux anciens débris Ça m'en fait deux supplémentaires Du coup pour les transformer Il va falloir utiliser les templates Malheureusement comme vous pouvez le voir Bah je n'ai que deux templates Et il me semble Vous étiez nombreux dans les commentaires Il y a quelques épisodes Lorsque j'ai confectionné mon armure complètement magnifique en émeraude A me dire qu'on pouvait dupliquer les templates Malheureusement je ne sais pas du tout comment on fait Bon je vais me renseigner Ok pour dupliquer du coup il faut 3, 7 diamants Oh mon dieu j'ai même pas envie de calculer Vous savez quoi j'ai même pas envie de calculer On va juste aller chercher un stack de diamants Au moins comme ça on va être largement tranquille Bon déjà pour aller chercher du diamant J'aimerais bien avoir l'enchantement fortune sur ma pioche Ça m'aiderait grandement Donc il va falloir que je transforme un petit villageois Bon ça va c'était plutôt rapide au final Bon bah maintenant il ne me reste plus qu'à miner Pendant un bon petit moment Histoire de récupérer pas mal de diamants L'objectif serait un petit stack Ça serait pas mal Est-ce que c'est vraiment trop demandé je ne sais pas J'espère en tout cas avoir autant de chance Que lors de mes précédents 100 jours Dans lesquels je trouvais énormément de diamants Lors de mon minage Mais bon bref Moi je vous retrouve un petit peu plus tard Une fois que j'aurai fait le stock Ou une fois que je n'en aurai pas trouvé C'est possible que je passe littéralement Une heure à creuser sans en trouver En trouvant que du gravier de merde Bref à tout à l'heure Oh mon dieu je tombe enfin sur mes premiers diamants Regardez tout ce que j'ai creusé Tout là-bas J'ai d'immenses galeries Ça continue jusqu'à l'autre bout du monde On voit même pas le bout du tunnel Et j'avais trouvé 0 diamants Voici donc les premiers que je trouve Enfin la délivrance sérieux Ça me fait donc 11 diamants Nickel Bon maintenant il va falloir en trouver encore Et c'est ça le problème Ah Ok les gars bon j'ai fini toute la ligne droite gigantesque Le tunnel sans fin J'ai réussi à faire des galeries dans tous les sens Donc en gros toute cette zone D'à peu près 10 blocs sur au moins 100-150 blocs A été rasé Et j'ai trouvé 32 diamants En sachant que j'ai fortune 3 les gars Ça veut dire que j'ai vraiment pas trouvé beaucoup de filons Bref Bon ceci dit ce qui est bien C'est qu'avec 32 diamants Normalement je vais pouvoir dupliquer pas mal de fois Hop voilà mon petit nether smithing template Ok je peux dupliquer encore J'en ai 4 Et j'en ai 5 au total 5 et j'en ai gardé un ici Que je pourrais dupliquer en temps voulu Lorsque j'aurai plus de diamants Mais du coup avec 5 template Je vais pouvoir utiliser mes 5 lingots de netherite Oh la 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 il est magnifique Oh le flot intersidéral Le flot intersidéral Regardez moi cette armure complètement folle Alors attendez je vais également transformer ma pioche Complètement cheatée Parfait Je vais transformer également mon épée Je vais transformer mon casque également je pense Effectivement les gars l'épisode est encore loin d'être terminé Mon stuff n'est pas du tout complet Déjà il va falloir que je récupère d'autres diamants Pour dupliquer davantage mes smithing template En gros il me manque genre 3 ou 4 smithing template Donc environ une trentaine de diamants Il va donc falloir que je retourne en miner C'est terrible Et non cette fois ci on ne va pas aller miner C'était un prank Je sais je suis super drôle Cette fois ci je vais me rendre directement dans les ncts Pour essayer de trouver justement des forteresses Dans lesquelles nous pourrons déjà trouver beaucoup de diamants Ce qui nous permettra de pouvoir dupliquer nos templates On pourra également récupérer des équipements de meilleure qualité je l'espère Et surtout l'un des objectifs que je voulais faire dans les ncts Qui était d'ailleurs le dernier objectif de cette vidéo C'était de récupérer des templates Qui nous permettra de pouvoir donc nous confectionner une magnifique armure Parce que j'aimerais bien pouvoir pimper absolument toute mon armure Et pour ce faire il va falloir des templates On va partir sur une petite session de pillage En essayant de pas passer sur notre chemin Regardez moi ça je suis déjà passé par ici En espérant pouvoir trouver des forteresses assez rapidement en effet Ça m'arrangerait grandement Ok alors premier coffre Pffouah n'importe quoi J'espère vraiment que ça va pas être comme ça durant toute la session C'est reparti pour un tour Ok cette fois ci Oh mon dieu mais c'est quoi ce stuff tout pourri là Aucun diamant aucune template Rien du tout C'est terrible Oh j'aperçois une deuxième paire d'Elytra là bas Oh bah c'est parfait Ecoutez j'en avais pas en doublon en plus Avec en prime deux coffres Rien d'intéressant là dedans Y'a rien d'intéressant là dedans Mon dieu Ok pitié pitié quelque chose d'intéressant Oh non Et là Oh une template Une template let's go Ok bon c'est plutôt pas mal En plus j'ai un casque protection 3 Mais je crois que mon casque est déjà complètement cheaté Ouais ok donc ce casque je n'en ai pas besoin Et sinon Sinon la template c'est absolument parfait Je vais la récupérer Ça nous permettra de pouvoir confectionner une armure Et ça évidemment je prends avec moi Voilà c'est ça qu'on veut Des gigantesques forteresses comme celle-ci C'est exactement ce que je demande depuis tout à l'heure En plus avec un bateau en prime Ça me fera une troisième paire d'Elytra C'est absolument parfait Allez s'il vous plaît des diamants Des diamants Oh oui six diamants Une template Des bottes protection 4 Oh parfait 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 Bon là pour l'instant Attendez juste ici Six touch Hop je vais aller récupérer avec ça Le coffre de l'ender Et là on commence à être vraiment pas mal Oh mon dieu Énormément de diamants Ok Sept diamants supplémentaires Une smithing truc Alors là dedans qu'est-ce qu'on a encore des diamants Nickel Et ici Ouais non c'est pas ouf Mais bon Une quatrième paire d'Elytra Bon du coup ça nous fait pour l'instant 16 diamants Trois smithing templates Deux paires d'Elytra supplémentaires Pas mal de shulker shell Là je crois bien être tombé sur la forteresse La plus immense que j'ai jamais vue de ma vie Regardez moi ça Regardez moi un petit peu La taille de cette forteresse elle est gigantesque Je vous demande le nombre de coffres qu'il y a là dedans honnêtement Je vais piller tout ça Et à mon avis ce sera peut-être la dernière qu'on fera avant de rentrer à la base Que là ça commence à faire un petit peu beaucoup En plus j'ai plus de flèches dans mon arc C'est absolument terrible Ok Home sweet home Je suis enfin de retour à la maison Et regardez un petit peu tout ce que j'ai pu récupérer au total 22 diamants au total 5 paires d'Elytra Énormément de stuff en diamant Et surtout 4 smithing templates Ça me permettra du coup de pouvoir faire toute mon armure Ça c'est vraiment pas mal J'ai récupéré également quelques diamants Qui me permettront normalement de pouvoir tout dupliquer à présent Bon maintenant il est temps de mettre tout ça en ordre Et voir si on peut enfin avoir notre stuff ultime Déjà pour ce qui est du pantalon J'ai trouvé un pantalon incroyable Qui est juste ici Protection 4 Unbreaking 3 Mending Absolument parfait Et des bottes également Je crois en avoir trouvé des pas trop mal Regardez moi ça Ici protection 4 Je vais les prendre Et là normalement je devrais avoir un stuff complètement parfait Il me manquerait peut-être juste Mending sur 2-3 équipements Pour Unbreaking 3 Mais dans la forme je pense qu'on est plutôt pas mal On va pouvoir transformer tout ça J'ai également récupéré une pelle totalement cheatée Efficacité 4 Unbreaking 3 Fortune 2 On la modifiera je pense pour mettre Sick Touch dessus Et efficacité 5 J'ai également récupéré une pioche Efficacité Saint Mending Sur laquelle il va juste falloir mettre Sick Touch Et pareil une épée que j'ai réussi à récupérer Sharpness 4 Qui va donc falloir fusionner avec l'épée que nous avons déjà Bref nous avons du pain sur la planche Et voilà le travail Je suis enfin full netherite Bon par contre je viens de me rendre compte Mais mon plastron il est en fait sacrément moche On dirait que j'ai le logo Play D'une vidéo Vous voyez quand vous vous mettez pause Une vidéo Bah j'ai littéralement ça sur le torse Ouais c'est pas ouf J'aimerais bien pouvoir changer ça Je sais pas si c'est possible Par contre attendez Euh Oulala ça a l'air Oulala ça a l'air sacrément moche tout ça Oulala ça a l'air sacrément moche Euh si je fais avec des diamants ça donne quoi ? Ça donne du bleu ? Hmm Est-ce qu'on ferait avec du diamant ? Avec de l'or ? Ou avec de la redstone ? Attendez je vais essayer de voir avec de la redstone ce que ça peut donner Je sais je suis en train de faire le difficile Mais croyez moi c'est capital Mon flow doit être extraordinaire Faut donc que je choisisse avec parcimonie Quels ingrédients je vais mettre dans mon armure ? Déjà est-ce que je peux changer ? Oh ok on peut changer du coup ce qu'on avait déjà pour une armure Ça c'est pas mal Alors pour l'or c'est pas ouf Le lapis dégueulasse Le diamant franchement le diamant ça passe Et la redstone ? La redstone ça fait rouge Ouais J'hésite entre le diamant et la redstone Je vous avoue Je vous avoue je vous avoue J'hésite entre le diamant et la redstone Et je pense qu'on va plus partir sur le diamant Ça m'a l'air d'être un petit peu plus beau quand même Vous savez quoi de toute façon je crois qu'on peut les changer de couleur juste après Donc au pire ce qu'on va faire C'est qu'on va directement tous les mettre en diamant Et si ça me plaît pas je les mettrai en redstone Tadam Ouais On dirait un petit On dirait que je viens d'une tribu maya C'est complètement fou à quel point c'est moche On va pas se mentir Attendez on va tout changer Je vais tout mettre en redstone Ah bah non je peux pas mettre en redstone J'ai plus de smithing template Oh mince Oh mince Bah la smithing template on va la mettre en rouge juste pour le plastron Voilà Peut-être que ça fera un flow Oh là là Oh là là qu'est-ce que c'est moche Qu'est-ce que c'est moche Mais dans quoi est-ce que je me suis embarqué En plus j'ai plus de smithing template Mince Euh bon c'est pas grave Écoutez on va garder ce design Ça m'a l'air quand même plutôt pas mal Mais je pense qu'on en trouvera au fil de l'aventure De toute façon ça risque d'être l'un des objectifs principaux D'avoir l'armure la plus stylée du jeu Et là clairement j'en suis très loin Je vais transformer du coup mes derniers outils Hop Normalement le dernier c'est la pelle Voilà parfait Et maintenant bah il me reste plus qu'à améliorer tout ça En les fusionnant avec ce que j'ai déjà En me faisant peut-être d'autres petits trucs Histoire d'avoir le stuff ultime Je vous retrouve juste après une petite coupure Une fois que j'aurai tout fusionné Et tout enchanté de la meilleure des manières A tout de suite Ok re D'ailleurs j'ai une petite surprise pour vous Regardez nous sommes jour combien Nous sommes déjà jour 200 de cette aventure Ce qui fait en moyenne 50 jours par épisode Ce qui est assez raisonnable On va pas se mentir Je vous reprends parce que j'ai enfin quasiment le stuff ultime Comme vous pouvez voir les Elytra sont complètement enchantés Les bots Protection 4, Feather Falling 4 Protection 4, Unbreaking 3, Mending Protection 4, Torse 2, Unbreaking 3 Bref c'est complètement fou Il reste encore quelques petits trucs Genre Mending, des Unbreaking par-ci par-là Mais bon le gros du travail est fait j'ai envie de dire Ensuite pour ce qui est des équipements J'ai une épée et Sharpness 4 Sur laquelle il va falloir mettre de la Nézoride Quand j'en aurai J'ai une pioche efficacité 5, Mending, Silk Touch Efficacité 4, Mending, Fortune Et une pelle efficacité 5, Unbreaking, Fortune Sur lesquelles également il va falloir peaufiner un petit peu tout ça En mettant Silk Touch, des Unbreaking, des Mending, Tralali, Tralala Vous avez l'habitude Du coup maintenant mon stuff est totalement terminé On va enfin pouvoir s'attaquer à des immenses projets Les gars qui nécessiteront du gros terraforming Qui nécessiteront beaucoup de formes de ressources Ça ira beaucoup plus vite avec tout ça Et j'en suis très très content Dans cet épisode on n'aura pas fait grand chose Niveau construction on aura surtout fait beaucoup d'explorations Beaucoup d'aventures J'espère qu'il vous aura plu Ça fait très longtemps que j'avais pas fait un épisode comme ça Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Si vous souhaitez plus d'épisodes un petit peu aventure Un petit peu plus guerrier Et moins build Bref sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher un like De vous abonner et de partager Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Allez à plus les mecs Ciao